Musique Yo les gens c'est Fatman 4h11HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première review de la journée Celle de Rémi Cabela version seconde in form A 20h il y aura la review de Sofiane Fegouli version seconde in form Donc en attendant 20h bah regardez celle de Rémi Cabela tout simplement Donc vous voyez que j'ai calé les deux genres dans la même équipe Une sorte de mix Ligue 1, Ligue ABBVA, France, un truc vraiment sympa Une équipe vraiment très compétitive d'ailleurs Donc au niveau des stats in game vous avez les stats du Rémi Cabela version seconde in form Qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Donc je vais commencer par le prix du Rémi Cabela Donc le prix je l'ai acheté 50 000, je l'ai revendu 45 000 Le prix je l'ai mis dans les points positifs Parce qu'il est vraiment très très bon Moi j'ai vraiment kiffé Et pour moi il mérite ce prix Enfin 45 000 crédits je trouve que c'est pas trop cher Ni 50 000 quand je l'avais payé 50 000 Je trouve que c'est pas cher du tout C'est pas cher du tout vu la qualité du joueur Et l'avantage c'est que son prix va continuer de baisser encore et encore Donc ça va être vraiment très intéressant dans le week-end de le choper je pense Entre 20 000 et 30 000 voire peut-être moins Et je trouve que ça va être une bonne affaire de le choper à ce prix là Ensuite au niveau des points négatifs Donc je vais vite fait parler des points négatifs Donc son jeu de tête est inexistant Donc saut au jeu de tête c'est vraiment vraiment mauvais C'est vrai que c'est pas un joueur connu de toute façon pour son jeu de tête Et puis avec sa petite taille c'est pas non plus évident Mais son jeu de tête n'est pas bon du tout Son jeu de tête n'est pas bon du tout D'ailleurs comme vous avez vu je l'ai mis en BU Je l'ai laissé en BU parce qu'il a été boost en BU Je me suis pas pris la tête à le redescendre en MOC Il est excellent en BU Et voilà donc j'ai décidé de le laisser en BU Et sinon si j'aurais vraiment galéré en BU je l'aurais redescendu en MOC Mais là c'était pas le cas C'est un très très bon buteur Donc pourquoi se gêner ? Donc le jeu de tête inexistant Et enfin son physique 37 de force Je me suis fait déglinguer par des compagnies des David Lewis Comment tu galères ? Mais après ça va qu'il a l'avantage d'être très très technique Et tu peux t'en sortir de ce côté là Mais physiquement c'est vrai que c'est vraiment très 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 compliqué De passer face à des défenseurs costauds Donc t'as la solution skill T'as la solution skill Et obtenir des fautes D'ailleurs j'ai pas obtenu énormément de fautes Ça c'était le petit point gênant J'ai pas eu énormément de fautes avec lui Pourtant je me suis fait éclater pas mal de fois Et les fautes n'étaient pas sifflées Donc je sais pas si pour ceux qui l'ont acheté déjà Ça vous le fait aussi Mais peu de fautes sifflées Et ça je trouve que c'est dommage Ensuite au niveau des points positifs Donc les coups de pied arrêtés Alors les corners Là vous avez à l'instant un exemple Les corners il les tire plutôt bien C'est vrai que j'ai pas Contrairement à dans certaines revues J'ai pas réussi à faire de passe décisive sur les corners Mais il les tire bien Les coups francs J'en ai eu un seul Seulement un seul C'est pour vous dire à quel point il y avait rien qui était sifflé Seulement un seul Il partait plutôt bien Mais je tiens quand même à préciser que les coups de pied arrêtés Voilà c'est du bon Parce que 94 en précision de coups francs Si vous savez les tirer Bah ça fait but Si vous savez tirer les coups francs Ça fait but Moi on sait très bien que j'ai toujours un peu de mal Mais voilà Bon bah il s'est tiré les coups francs Donc ça c'est un gros point positif Après bah tout ce qui est frappe Finition Long shot Puissance de frappe Voler Effet C'est une tuerie C'est une tuerie Vous avez pu voir déjà du long shot Tout à l'heure dans les clips précédents Voilà donc il frappe très très bien 88 en finition Donc devant les cages il est vraiment très très bon C'est vraiment bah il peut jouer vraiment BU Franchement il a des stats pour jouer BU Et pour jouer MOC Donc le côté MOC Qualité de passe juste monstrueuse Vous avez pu voir certaines passes déjà J'ai terminé avec quand même pas mal de passes décisives Sachant que je l'avais Enfin je l'ai mis en BU Mais très très bonne qualité de passe Avec une vision du jeu Il a 79 en vision du jeu Mais j'ai pas l'impression Enfin Pour moi sa vision du jeu est vraiment très très bonne Son 79 Et bah suffit Vu les stats en passes qu'il a Donc là vous avez le coup franc de tout à l'heure dont j'ai parlé Donc voilà Donc qualité de passe vraiment très très bonne avec sa vision du jeu Ça fait qu'il te fait des ouvertures juste bah monstrueuses Là vous avez vu ça à l'instant Donc sur l'aile un triangle Les centres Les passes à ratter en profondeur Ou les passes courtes C'est du très très lourd Et donc là c'est le dernier clip de la review Donc Rémi Cabela C'est vrai que c'est pas le plus beau but Mais j'avais envie de terminer comme ça Enfin je sais pas J'ai laissé les gros buts C'était dans le premier match Donc j'ai décidé de laisser ça dans le premier match Donc le bilan du Rémi Cabela Seconde in forme Donc 18 sur 1 Voilà très très bonne note J'ai vraiment kiffé Et je le conseille Je le conseille fortement Donc si vous voulez le payer un peu moins cher Attendez ce week-end Le prix sera moins élevé Donc dans les plus Le prix Coup de pied arrêté Effet Vision du jeu Dribble C'est vrai que j'ai oublié d'en parler Mais techniquement C'est monstrueux Techniquement c'est monstrueux Donc il a pas une énorme stat en dribble Pourtant je crois que Il doit avoir 82-83 Mais tu sens que techniquement Tu t'amuses avec Finition Vitesse C'est vrai que sa vitesse non plus J'en ai pas parlé Mais une vitesse vraiment correcte Long shot 4 étoiles mauvais pied Il a les deux pieds Qualité de passe Puissance de frappe Et les 4 étoiles gestes techniques Qui font que Bah tu peux t'amuser A ce qu'il est avec Ensuite Donc dans les moins J'ai marqué plus Je sais pas pourquoi Mais c'est bien les moins Saut physique Jeux de tête D'ailleurs Pourquoi j'ai mis des plus Le mec Et pourquoi j'ai mis des plus Bon c'est pas grave Ça restera à la review Vous savez Donc dans les moins Saut physique Jeux de tête Et vous avez le bilan avec Donc Rémi Cabella Version seconde d'une forme 8 matchs 9 buts 6 passes décidées Donc un très très bon bilan Parce que je l'ai laissé en BU Et moi je trouve que c'est vraiment Un très très bon bilan Donc une note de 18 sur 20 J'ai vraiment kiffé Je vous le conseille Je vous le recommande C'était FatmaKa311HD Pour la première review de cette journée Je vous invite à mettre un pouce bleu A partager la vidéo A commenter A lâcher des commentaires On se retrouve donc Tout à l'heure 20h Pour la deuxième review de la journée Celle de Sofiane Fégouli Versus seconde d'une forme Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Et soyez là à 20h quand même